Quand on pense aux animés, il nous vient souvent en tête des gros Neketsu, des Sinai bien sales ou alors des romances tranquilles. Les histoires d'amour entre lycéens c'est bien, mais les relations paternelles c'est encore mieux. Et oui, cette semaine on va parler d'un animé qui met en avant une relation père-fille, chose que l'on voit très peu dans les animés. Yo les gars, c'est le cas du bâton d'animation et aujourd'hui on va parler d'un animé ultra mignon. Ultra mignon oui, mais ça l'est un petit peu moins, à partir de l'épisode 4 tu verras. D'ailleurs, à l'heure où je te parle, je n'ai vu que les 5 premiers épisodes de l'animé, car les autres ne sont pas encore sortis. Et j'ai fait du coup cette vidéo à l'avance, car après je ne suis plus là. Mais cela ne t'empêche pas de lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait ultra plaisir, et cela me montre que tu me soutiens. Et aussi pense à aller sur mon Discord, aller voir mon Instagram sur lequel je suis ultra actif, et à passer un tour sur Twitter. Allez, on peut y aller, bon visionnage. Donc, à la base, Uchi no Ko no Tame Naraba, Orewa Moshikashitara, Ma'u Mo Taosiru, Kamoshirenai, est un light novel sorti en 2015 au Japon. Bon, j'avoue, j'ai fait exprès de prendre le nom hyper long, hein. Sinon, plus communément, on appelle ça, If it's for my daughter, I'd even defeat a demon lord. C'est scénarisé par Shiro Lu et illustré par Truffle, qui, d'après Nautil Jon, n'ont pas fait d'autres oeuvres. Pour revenir sur l'animé, il est diffusé depuis le 4 juillet 2009 sur Crunchyroll, et fera 12 épisodes. A l'heure où j'enregistre, il n'y en a que 5, mais au moment où tu regarderas la vidéo, il y en aura sûrement 7. Il touche les genres aventure, comédie, fantasy, slice of life, et aborde les thèmes, démons et quotidiens. D'ailleurs, le studio d'animation qui gère l'animé est tout récent, et il s'appelle Mao Films, et c'est leur tout premier animé. C'est cool de voir des nouveaux dans le milieu, et je pense qu'il est intéressant de les mettre en avant. Après voilà, le staff de l'animé n'est pas composé de n'importe qui, certains ont déjà travaillé sur d'autres animés, ou par-ci par-là. Bon, maintenant, je vais te partager un petit synopsis, que tu voyais un petit peu de quoi parle l'histoire. Dale est un aventurier cool, qui a réussi à gagner sa réputation malgré son jeune âge. Un jour, alors qu'il s'engage dans une forêt, il fait la rencontre d'une petite démone, sur le point de mourir. Incapable de la laisser dans cet état, il décide de la ramener chez lui, afin de prendre soin d'elle, et ainsi devenir en quelque sorte, son père adoptif. Malgré sa nature démoniaque, la petite Latina est adorable, et remplie de joie la nouvelle vie de Dale. Mais celle-ci pourrait bien cacher un secret, que faisait-elle perdue dans la forêt à l'agonie, et surtout, pourquoi porte-t-elle la marque d'un criminel ? Et comment les humains vont-ils l'accepter ? Trois questionnements auxquels tu auras la réponse dans l'animé. Bon, tu l'as compris, ça va parler de choses ultra mignonnes, mais avec un fond de dénonciation raciale. Les humains n'aiment pas les démons, et inversement. Et pourtant, tu le verras, Latina sera appréciée quasiment par tous. Pour parler de l'histoire, elle est juste géniale. C'est plein de bonheur et de candeur, et on te présente une relation paternelle, entre un jeune homme qui n'a aucune expérience, et qui va jouer le rôle de père célibataire. Avec cet indice, on peut plus ou moins penser que cela ressemble à l'histoire de Barakamon. Sauf que loin de là, on a ici un univers fantastique et un contexte beaucoup plus cool. Beaucoup d'intrigues se forment derrière l'innocence de leurs relations. L'animé nous présente les grandes étapes de l'enfance. Parler, s'intégrer avec les autres, et jouer. Et personne ne pourrait résister à ces scènes qui sont juste trop 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 mignonnes. Maintenant, un questionnement se pose. Dale va tuer les démons alors que sa fille en est une. Comment Latina va-t-elle réagir lorsqu'elle l'apprendra ? L'oeuvre va-t-elle nous passer un message de paix ou d'acceptation raciale ? C'est ce qu'on commence à se demander à partir de l'épisode 4, avec les religieux, qui se montrent très très méchants. Tu verras, c'est une scène qui va te briser le cœur, j'en suis persuadé. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça inhumain. Mais bon, tu le découvriras par toi-même. C'est pour ça que je n'ai préféré pas illustrer ce passage. Je veux qu'il soit étonné autant que moi je l'ai été. C'est ça qui est génial avec cet animé. En plus d'avoir un côté mignon et incroyablement touchant, il arrive à te faire réfléchir et avoir un petit côté mature. L'oeuvre arrive à te toucher mentalement et aussi à attiser ta pitié. Après avoir vu ce qui est arrivé à Latina, j'avais qu'une envie, c'était de la venger. Exactement comme si c'était ma propre fille ou ma propre petite sœur. Et ça, on le doit aux personnages, en particulier Latina et Dale. Latina, c'est pas une loli, c'est une enfant et on l'aime pour le fait qu'elle est comme notre propre fille. Vous allez me dire, Alka, tu es devenu fou, c'est un personnage. Mais vous le verrez, elle est hyper, hyper attachante. On l'aime pas comme Megumin parce qu'elle est drôle ou quoi. Non, on l'aime car elle est un rayon de soleil pour l'animer. Personnellement, si je l'affectionne autant, c'est parce que j'ai l'impression de revoir l'époque où ma petite sœur grandissait et s'éveillait. Alors évidemment, même si tu n'as pas de sœur, tu apprécieras beaucoup le personnage. Mais je pense que tu l'apprécieras différemment. On a tous des goûts différents et c'est lié à nos souvenirs et à notre vécu. Latina est un personnage qui a la main sur le cœur et qui fait son maximum pour aider son entourage. Alors effectivement, le fait qu'elle soit très jeune aide au fait qu'on l'apprécie encore plus. Dans l'anime, tout le monde l'aime et c'est ça qui est génial. Même les grosses brutes vont l'adorer. Et ça, c'est grâce au bar dans lequel les amis de Dale travaillent. Quand je parle de ses amis, c'est de Kenis et Rita, le seul véritable couple de l'anime. Pour te les présenter rapidement, ils s'occupent de Latina comme de leur propre fille dès que Dale part en mission. C'est clairement l'oparin et la marraine de Latina. Ce fameux bar, c'est le principal lieu d'évolution de Latina. Elle va s'y développer, s'y éduquer et se sociabiliser avec le monde humain. C'est clairement sa maison. Et tous les habitués du bar sont clairement les membres de sa famille. Et Dale en est conscient. D'ailleurs, Dale, comme je parle de lui, c'est un personnage sympathique qui cache une double personnalité. Certes, peu charismatique, son rôle n'en est pas moins ultra important pour l'oeuvre. Il se fait passer pour un imbécile gaga de sa fille, mais c'est passé à l'action quand il le faut. C'est un personnage qui ne va pas évoluer au niveau de sa puissance, mais au niveau de son rôle de père. A tel point que maintenant partir à l'aventure, pour lui, ce n'est qu'une corvée et quelque chose d'embêtant. Et je trouve ça vachement intéressant cette évolution qui est en réalité, en quelque sorte, un déclin. Et je trouve ça hyper rigolo et c'est un décalage voulu par l'animé. On a constamment ce décalage, ce contraste entre la grosse brute et la personne toute mignonne gaga de la fille qui est Latina. Franchement, c'est juste trop kiffant, drôle et je suis persuadé que vous allez adorer cet animé. Bon, pour parler d'animation, c'est vraiment pas ouf, il est vrai. Mais c'est suffisant pour l'animé et pour nous partager les émotions de Latina. Finalement, on oublie assez vite ce détail grâce au sourire de notre héroïne. Donc clairement, c'est pas fou mais ça fait le taf et c'est tout ce qu'on demande. Ensuite, musicalement, rien n'est fou mis à part l'opening qui colle parfaitement à l'ambiance de l'animé. C'est chanté par Latina et c'est vraiment ultra mignon. Pour parler de l'ending, il est chanté par Dale et j'ai envie de dire, ça ne m'étonne pas. Cela renforce sa personnalité ultra étrange et je trouve ça génial. Donc pour terminer la vidéo, If it's for my daughter, I'd even defeat a demon lord. C'est une vague de fraîcheur. J'ai jamais vu d'animé fantastique de ce genre et je trouve ça génial. C'est un ensemble qui te fait kiffer ces personnages qui sont tous plus attachants les uns que les autres. Une ambiance chaleureuse se dégage de l'animé et franchement, c'est trop trop kiffant. Je vais te donner un super bon conseil pour regarder l'animé. Il te suffit de te mettre dans ton lit avant de dormir et tu verras ton épisode tranquillement avec un sourire niais et tu verras, ce sera trop 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 bien. Ça y est, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura fait kiffer. En tout cas, moi j'ai adoré vous présenter cet animé qui est un véritable coup de cœur à mes yeux. Je sais personnellement que cet animé ne parle pas à tout le monde dès que cela vise un certain public, mais moi j'avais envie de vous le présenter et c'est ce que j'ai fait. Du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le bâton de l'animation, qui sera une vidéo proposée par Tras, samedi prochain. Moi je vous dis à dans deux semaines, c'était Alka, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501